Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ça on va peut-être le... On va le faire glisser. On va l'aller l'avoir peut-être contre la cuisine. Mes demoiselles chérées, je n'ai confiance qu'en vous. On se défie de moi et l'on m'espionne à tout va. Que sa majesté la reine veuille se donner la peine de s'installer. J'étouffe, il fait chaud, qu'on me cherche dans l'éventail et qu'on m'enlève ce châle. Ah, que serais-je sans vous ? Le roi n'a pas confiance en sa reine de France. La faute à Richelieu. Et moi, qu'est-ce que j'y peux ? Mais nous avons confiance en notre reine de France. Confiez-nous votre peine. Vous êtes notre reine. Le roi et moi, voyez-vous, nous sommes mariés bien jeunes. Nous avions quatorze ans, nous étions des enfants. Trop jeunes, trop jeunes, un mariage arrangé entre la cour de France et celle d'Espagne où j'ai grandi. Trop jeunes, trop jeunes, un mariage arrangé. J'ai quitté mes amis, mes frères et mes sœurs pour un nouveau pays où je ne connaissais personne. Entre le roi et moi, tout n'a pas été facile. Et c'est pire à présent, je ne lui ai pas donné d'enfant. Et c'est Richelieu qui met de l'huile sur le feu. Pour contrôler le roi, ils veulent éloigner de moi. Et le roi l'écoute, se laisse influencer. Et c'est le cardinal qui dirige les affaires du pays. Il rêve de me renvoyer chez moi, de me faire accuser de je ne sais quoi trahison à la fidélité. Depuis que Buckingham m'a déclaré sa flamme, riche de lieux et ravi, c'est l'occasion qu'il attendait. Le Buckingham, pensez-vous, un ennemi de la France, un lord d'Angleterre, c'est l'occasion, l'occasion rêvée. Pourtant, je suis fidèle à mon époux, je l'aime bien. Pourtant, le roi n'a plus confiance en sa reine de France. Je suis délaissée, suspecte et surveillée. Le roi n'a plus confiance en sa reine de France. Merci. C'est parti !